Bonjour à toutes et à tous, nous allons débuter notre panel qui va être co-animé avec mon collègue David March. Nous allons donc interviewer ce panel éminent, au terme de quoi il y aura un quart d'heure réservé aux questions si vous en avez. Merci de prendre le soin de les libeller de façon concise et claire. Peut-être une première question pour Mervin King. Les politiques non conventionnelles, en maintenant plusieurs années, il y a au fond peu de débats sur le fait qu'elles marchent, qu'elles ont été utiles. Et singulièrement au Royaume-Uni, mais pas seulement au Royaume-Uni. Je voudrais qu'on ouvre cette séance avec un débat sur les effets secondaires de ces politiques, qui commencent, selon certains commentateurs, on en a entendu aussi tout à l'heure, à se manifester. J'en vois d'autres. Est-ce qu'elles n'ont pas contribué à rendre la reprise plus inégale, voire inégalitaire ? Est-ce qu'elles n'ont pas, au fond, accru la polarisation de l'activité économique, c'est-à-dire sa concentration dans certaines zones géographiques ou dans certains secteurs ? C'est le premier point. Et l'autre, qui est une question évidemment au moins aussi importante, est-ce qu'elles n'ont pas accru le stock de dettes ? Et avec lui, l'instabilité financière, Nouriel Rouini en a parlé, Patrick Artus également, et donc le risque de crise. En ce sens, est-ce qu'elles n'ont pas aggravé le mal qu'elles sont supposées soigner ? Mervyn King, c'est à vous. Merci. Je voudrais d'abord dire que je suis très honoré d'être invité aux ateliers de Maurice Allais. C'était un économiste de très haut niveau, on va dire, dans un pays avec des intellectuels de très haut niveau. Et je suis entouré de certains de ces intellectuels de haut niveau dans le monde des banques centrales. Je vais commencer à vous parler de pourquoi nous utilisons encore cette expression de politique monétaire non conventionnelle, qui est en fait tout aussi conventionnelle que M. Allais, Professeur Allais l'aura dit. Eh bien, acheter des bons du trésor pour créer de la monnaie est tout aussi conventionnel que ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas ce que les jeunes générations considèrent comme de la politique conventionnelle, mais pour avoir été élevé dans un monde où la politique monétaire était vue comme étant les effets sur les taux de change, mais plutôt comme des effets sur les marchés financiers pour créer de la monnaie. Eh bien, c'est tout à fait conventionnel. Et avec M. Trichet, on parlait du fait que dans une grande partie du monde anglo-saxon, pas seulement dans la tradition bancaire, mais dans la tradition au sens large, c'était possible de considérer la politique monétaire sans parler de monnaie, ce que beaucoup de gens semblent vouloir faire. Et donc, je pense que l'objectif principal de ce qu'on appelle soit le quantitative easing, soit la politique monétaire, était purement et simplement d'augmenter la disponibilité de monnaie ailleurs que là où elle est. Et lorsqu'on a commencé en 2009-2010, eh bien, les réserves de monnaie baissaient parce que les crédits n'augmentaient pas et les réserves disponibles baissaient. Et donc, il fallait vraiment augmenter cette disponibilité de la monnaie pour éviter une grande récession. Eh bien, je défendrais donc ceci comme étant une chose parfaitement naturelle à faire. Mais la politique monétaire fonctionne en gagnant du temps, en fait. Ça peut fonctionner dans certaines situations. Ça peut permettre aux dépenses des ménages de revenir sur la bonne voie pour rétablir l'économie et lui permettre de croître de nouveau. Mais ce que la politique monétaire n'est pas, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle, et ce qu'elle ne peut pas faire, c'est de corriger un déséquilibre sérieux dans l'économie réelle sous-jacente. Et donc, s'il faut faire des changements dans les dépenses, par exemple, les investissements dans l'économie réelle, soit parce que les investissements ont baissé ou parce que les gens ont changé leur vision de leur évolution à long terme de dépenses ou de revenus, eh bien, la politique monétaire ne doit pas prévenir ceci. Elle doit s'en accommoder, on va dire. Et l'expression que j'aime, qui, en fait, revène le poteau rose, on va dire, c'est ce que dit Larry Sirms lorsqu'il parle des Etats-Unis. Nous sommes entrés dans ce problème avec trop de dépenses et trop d'emprunts, et la seule façon d'en sortir, c'est de dépenser encore plus et d'emprunter encore plus. Et à court terme, ça pourrait être vrai, lorsque vous donnez une stimulation, une incitation dans ce sens, mais trop de dépenses, trop d'emprunts et encore plus de dépenses, encore plus d'emprunts, cette expression montre clairement que les stimulations à court terme de politique monétaire, en fait, vous emmènent dans la mauvaise direction par rapport à là où vous devez aller pour faire rebondir l'économie. Et c'est pourquoi je pense que la politique monétaire est, sans surprise, un phénomène de rendement diminuant, et quelque chose que Jean-Claude a mentionné beaucoup de fois par le passé, l'une des grandes tâches des banques centrales, c'est de se lever et dire qu'ils ne sont pas le seul joueur acteur dans l'environnement, et que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de gagner plus de temps, mais ils ne peuvent pas créer les changements sous-jacents qui vont rectifier la situation. Je ne sais pas si je pourrais continuer cet échange culturel en vous posant une question en anglais, donc à Jean-Claude Trichet, qui revient à ce que l'on disait, c'est-à-dire les limites des banques centrales. Si vous étiez un visiteur de la planète Mars, ou un voyageur de l'espèce, et qui regarde la Terre, et vous pensiez peut-être que c'est un petit peu bizarre que les banques centrales ne sont pas très bons à voir les progressions vers les crises. Par exemple, avec la grande modération, on a pensé qu'avec la grande inflation, on pourrait régler les problèmes, qu'en regardant les banques individuelles, on n'aurait pas des problèmes systémiques. En fait, cette idée tout à fait paisible a un petit peu explosé. Lorsqu'on a eu cette succession de crises entre 2007 et 2009. Et pourtant, les banques centrales ont été données de grandes récompenses. On a développé leur pouvoir avec le quantitative easing, etc. Et ils interviennent dans les politiques monétaires dans un sens où ils ont de plus en plus de pouvoir, en particulier dans la zone de l'euro, etc. Et je pense qu'ils font de plus en plus de choses, finalement. Et on pourrait penser que c'est un petit peu étrange, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, alors, premièrement, est-ce que les banques centrales ont été responsables d'une espèce de complaisance ? Et est-ce qu'elles sont responsables des mots de la société dans son ensemble ? Et d'autre part, est-ce que vous pensez qu'on va revenir à une situation où les banques centrales restent sur leur politique monétaire et laissent le reste au gouvernement et aux personnalités politiques élues ? Est-ce que vous m'autorisez à répondre en français, s'il vous plaît ? C'est très gentil. Monsieur le gouverneur. D'abord, je voudrais dire combien j'apprécie la présence de Mervyn à nos côtés, pour beaucoup, beaucoup de raisons, et en particulier parce qu'en effet, au sein d'un univers qui, je dois dire, était très majoritairement contre une analyse monétaire, contre le pilier monétaire que nous poursuivions nous-mêmes sous, je dois dire, un certain nombre de sarcasmes et de colibés à la Banque centrale européenne, parce que nous avions deux piliers, un pilier d'analyse économique et un pilier d'analyse monétaire. Et je me souviendrai toujours de l'intervention de Mervyn avant la crise, disant, il faut regarder la monnaie, on ne peut pas se contenter de l'inflation targeting comme il était formulé de manière très majoritaire à un moment. Donc j'apprécie énormément ce que Mervyn a fait dans le passé, a dit dans le passé, et ce qu'il vient de dire. Alors, c'est vrai que nous-mêmes, nous étions dans un univers qui était un peu compliqué à la Banque centrale européenne. C'est vrai que nous avions tendance à penser qu'il fallait regarder de près les contreparties et les composantes de la masse monétaire, et d'ailleurs, la masse monétaire elle-même, comprenant la base monétaire M1, puis M3. Et donc, nous étions dans un univers que nous pensions être encore à explorer. Et d'ailleurs, nous avons énormément publié sur l'analyse monétaire. Mais, bon, nous étions tous plongés dans un univers complaisant. C'est évident. Et à part quelques cassandres, personne n'avait prévu que nous pourrions nous trouver en 2007-2008 dans une situation où la menace d'avoir une crise de type 29-30 était là. Alors, nous avons trouvé le moyen de réagir immédiatement, comme le dit Mervyn, en utilisant des moyens qui, finalement, n'étaient pas si extraordinaires que cela, pas les mêmes, d'ailleurs, si je puis parler sous le contrôle de Mervyn. En Angleterre et aux États-Unis, on a eu très vite ce qu'on a d'abord appelé credit easing, puis quantitative easing. Chez nous, nous nous sommes concentrés sur les banques, parce que les banques étaient le principal canal de financement de l'économie européenne. Et donc, nous avons décidé de généraliser ce que nous avons appelé le full allotment at fixed rates, ce qui veut dire que toutes les banques commerciales en Europe pouvaient avoir toute la liquidité qu'elles voulaient, sans aucune limite. On avait d'ailleurs commencé cela dès 2007, et on nous avait demandé 95 milliards d'euros. Et puis, nous avons continué. Les dimensions de ce qu'on appelle les politiques non conventionnelles dans la zone euro sont assez complexes et souvent ignorées, d'ailleurs, par l'analyse internationale. Par exemple, nous avons énormément, nous nous sommes énormément servis d'engagement hors bilan. Le full allotment at fixed rates, c'est un engagement hors bilan qui peut aller jusqu'à 4 trillions d'euros, si on nous demande 4 trillions d'euros. Il existe encore, cet engagement hors bilan, mais j'ai noté qu'il est un peu ignoré parce qu'on ne le voit pas dans le bilan tant qu'il n'est pas utilisé. Il a été utilisé, d'ailleurs, quand nous avons eu le refinancement à 3 ans qui a fait que les banques nous ont demandé un trillions d'euros. La Banque centrale a donné un trillions d'euros. Et puis, nous avons aussi un autre engagement hors bilan absolument monumental qui est l'OMT. L'OMT consiste à dire, si un pays a des problèmes majeurs et s'ils s'engagent dans un ajustement considéré comme crédible par la communauté internationale et par la Commission, alors nous pouvons acheter sur le marché secondaire ces dettes. Là aussi, c'est un engagement hors bilan colossal. Et j'appelle votre attention là-dessus parce que je rejoindrai volontiers, Mervyn, le quantitative easing, ce n'est pas si non conventionnel que ça. Les engagements hors bilan de la Banque centrale, c'est plus non conventionnel peut-être que le QI pur qu'il a lui-même mentionné. Je m'arrête là en vous priant de me pardonner d'avoir répondu en français à votre question, mon cher. Peut-être que je peux poser simplement une toute petite question avant qu'on passe à la prochaine. En ce qui concerne ce que vous venez de dire concernant la politique anti-conventionnelle, ce n'était pas aussi conventionnel, anti-conventionnel que ça. Parce que les allemands disent bien sûr, on avait déjà eu pendant les années 20 les politiques un peu comme ça, dans ce sens. Il n'y a pas mal de papiers dans le présentement, actuellement, en ce qui concerne la politique de la Reichspank, ce n'est pas la même chose que la Banque centrale européenne. C'est une entreprise de conscience en Allemagne. J'espère que vous dites vrai. Mais c'est un fait que ces politiques, et notamment celles qui ont consisté, alors dans un contexte différent, à acheter sur le marché secondaire du trésor grec, irlandais, portugais en 2010, puis du trésor italien et espagnol en 2011, que je pense et que je crois l'ensemble des juristes qui se sont penchés ont considéré comme étant parfaitement correctes sur le plan légal, néanmoins ces mesures qui ont été prises de mon temps ont provoqué la démission de deux de mes collègues. Donc cela a été considéré à l'époque comme étant extraordinairement non conventionnel. Je voudrais juste faire un commentaire là-dessus. L'équivalent le plus proche d'opérations de marché purement marché ouvert à l'assouplissement quantitatif sont des achats de bons du trésor. Et pour moi, ça, c'est parfaitement conventionnel. Les autres étaient peut-être légèrement plus non conventionnels, mais seulement légèrement plus ou moins conventionnels, on va dire. En fait, il y a une distinction entre les différents pays dans la zone euro par la Banque centrale européenne. Le but étant de s'assurer que la méthode de transmission de la politique monétaire fonctionne adéquatement. Et ce principe de faire quelque chose dans le marché pour essayer d'aider la transmission de la politique monétaire et qu'elle s'efface plus fluidement entre pays et pays est exactement le genre de choses que nous, à la Federal Reserve, avons fait dans une certaine mesure avec notre émission de papier du trésor. Mais c'est quelque chose qui n'arrive que vraiment au milieu d'une crise lorsque les marchés ne fonctionnent plus. mais les achats de bons du trésor qui arrivent actuellement semblent être proportionnels au taux directeur de la Banque centrale et semblent être assez proches de la création de monnaie. Et ce que je pense être assez préoccupant, et lorsque nous avons annoncé ceci en 2009, et je l'ai expliqué à la télévision pour dire que le plus grand défi pour nous aujourd'hui était que pour pratiquement toute la période post-45, c'était de s'assurer que la quantité d'argent sur le marché ne grandissait pas trop vite parce qu'il y avait des limites à la rapidité de la croissance de l'économie. Et si la masse monétaire grandit trop vite, il y a de l'inflation. Mais le problème allait pas, il était que la masse monétaire baissait et donc il fallait faire plus marcher la planche à billets. On ne voulait pas créer de l'inflation, mais il fallait créer de la monnaie pour qu'il n'y ait pas de récession dans l'économie. Et tous les personnes à qui j'ai parlé, qui n'étaient pas des économistes, ont compris ceci parfaitement. Mais les gens qui ne comprenaient pas étaient aussi des économistes parce qu'ils utilisaient ce mot d'argent, de monnaie. Et donc ils avaient un problème là-dessus. Et donc ils ont décidé de parler d'assouplissement quantitatif. Mais en fait, ils parlaient du même mécanisme d'assouplissement ou de rétrécissement de la masse monétaire qui permet plus ou moins aux gens d'investir ou de faire varier leur portefeuille d'actifs et leur rendement. Et à l'époque de M. Allais, il l'avait expliqué clairement dans ses ouvrages, mais entre-temps, les gens l'ont oublié. Le jour. Juste pour être vraiment dans le multidimensionnel, j'aimerais m'inscrire légèrement faux par rapport à ce que vous avez dit. Je ne pense pas que c'est suite à des erreurs qui ont été faites en ce qui concerne la qualification de ce que nous avons fait des deux côtés de l'Atlantique, aux Etats-Unis et en Europe. Au début, on parlait de credit easing, l'assouplissement des conditions de crédit. Nous avons tous vécu ce moment où nous avons tous été menacés par un arrêt brutal du financement de l'économie. Et donc, une véritable tragédie potentielle. Je suis totalement d'accord avec vous. Bien entendu, il y avait une composante monétaire qui était évidente. et vous l'aviez prédit, pour être très clair. Et il fallait essayer de contrer très rapidement ce qui aurait pu avoir des conséquences absolument tragiques. Et la situation dans laquelle les Etats-Unis, l'Eurozone et le Royaume-Uni se sont retrouvés complètement sans financement. Donc, il fallait un instrument différent. Puisqu'au début, nous n'avons pas fait l'acquisition de bons du trésor. Nous nous sommes lancés dans cet accord, dans cet apport limité de liquidités aux banques. Et ensuite, c'est transformé en credit easing. C'est ce que vous venez de dire. Au fond, le non conventionnel n'est pas si non conventionnel que cela si on élargit la focale temporelle. Mervyn King évoquait tout à l'heure le rendement décroissant de la politique monétaire. Si d'aventure, nous étions confrontés à un nouveau choc, tel que celui que vous venez de décrire, Jean-Claude Trichet, un sudden stop ou bien, tout simplement, une récession profonde par sa gravité, quels seraient les outils non conventionnels qui restent à notre disposition ? On évoque, bien sûr, hélicoptère monnaie. C'était l'expression de Ben Bernanke il y a un certain nombre d'années. Un homme politique éminent britannique, Jeremy Corbyn, parle de QE for people avec la distribution d'argent au ménage, distribution directe. Certains politiques français évoquent cela aussi. Quelle est votre analyse là-dessus sur les cartouches qui restent dans notre fusil pour abattre un ours si jamais nous en croisions un ? Permettez-moi d'aborder deux points ici. S'il y avait encore un autre choc ou bien encore d'autres besoins de relance budgétaire, d'autres besoins de relance, je pense qu'il faudrait activer la planche à billets. C'est ce que devraient faire les banques principalement. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Au vu de là où nous sommes actuellement, il n'est pas évident qu'une autre relance monétaire aurait des effets efficaces. Tout dépend en fait des raisons du choc. Et vu là où nous en sommes aujourd'hui, je pense qu'il va falloir faire d'autres changements. Les banques centrales parlent toujours de politique structurelle. Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le bon argument. À moins que les gouvernements soient vraiment disposés à faire de vrais changements aujourd'hui, je pense que la politique monétaire sera de plus en plus inefficace. Deuxième point que je souhaiterais mettre en avant ici, c'est quelque chose qui est très trompeur par rapport à l'hélicoptère de la monnaie. De quoi s'agit-il ? Eh bien, l'idée, c'est que la banque centrale imprime des billets et cela rend tout le monde plus riche dans cette salle. Ce n'est pas forcément extrêmement efficace. Il y a une autre manière de décrire cela, cette opération. La banque centrale imprime de l'argent. en achetant des bons du trésor, le gouvernement émet encore davantage de bons soit à direction de la banque centrale ou bien directement sur le marché et le gouvernement ensuite donne de l'argent à tout le monde. Et donc, ces deux choses, au final, définissent toutes les deux de l'hélicoptère money. lorsque la banque rachète des bons du trésor, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif. Sinon, le gouvernement va utiliser le produit de la vente de ces bons du trésor pour opérer des allégements fiscaux, par exemple. Donc, dans les deux cas, il s'agit de choses qui existent déjà. Donc, en fait, l'hélicoptère de la monnaie n'est pas un nouvel instrument. C'est juste une autre manière de se demander s'il faudrait assouplir un peu la politique budgétaire. A savoir, faudrait-il permettre au gouvernement d'emprunter et de dépenser davantage. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a juste une seule manière par laquelle l'hélicoptère de la monnaie pourrait être différent des options, des possibilités actuellement utilisées. A savoir, il faudrait que le gouvernement décide de la quantité de monnaie qui serait imprimée, et non pas la banque centrale. Et si c'est le cas, ça se donnerait un nouvel instrument extrêmement passionnant qui pourrait permettre de relancer l'économie. De quoi s'agit-il ? Eh bien, imaginons que j'annonce que toutes les banques centrales du monde occidental appartiennent aux Etats. est-ce que vous pensez franchement que les banques centrales ne seront plus indépendantes ? Vous pensez vraiment que ça va vraiment créer la confiance et que les gens vont recommencer à dépenser de manière frénétique ? Je ne pense pas. Très souvent, on estime que ce qui est le plus important, ce sont les taux d'intérêt réels, et non pas le cadre en termes de stabilité, à savoir ce que le gouvernement peut faire à l'avenir. Donc, pour moi, l'hélicoptère de la monnaie n'amène rien de nouveau, rien de nouveau dont on puisse déjà débattre aujourd'hui. Je pense que les banques peuvent déjà atteindre l'objet de stabilité des prix en imprimant de la monnaie et également en menant un débat sur la politique budgétaire. Et je pense qu'au moins dans certains pays, eh bien, peut-être que les gouvernements dépenseront davantage en empruntant davantage. C'est un débat qui vaut le coup. Mais je ne pense pas que cette expression « hélicoptère de la monnaie » va vraiment nous permettre d'avoir d'autres possibilités d'action. Je me demande si je peux rester dans le droit fil de ce que disait François en ce qui concerne les politiques non conventionnelles pour résoudre les crises qui peuvent intervenir. Peut-être qu'effectivement l'hélicoptère de la monnaie n'est donc pas la réponse. Deuxième question pour Jean-Claude Trichet. La BCE fonctionne maintenant clairement sous le principe que tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis. La banque d'Angleterre avait, elle, éventuellement parlé d'une redistribution entre le secteur privé et les entreprises, les particuliers. on voit que la BCE a racheté des obligations d'EDF ou bien d'autres groupes. Ça peut entraîner de la discrimination. Entre points, la politique budgétaire. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il y avait peut-être encore une certaine marge de manœuvre pour ce qui est de la politique budgétaire. L'un des domaines où cette politique peut intervenir, c'est de passer par perte et profit certaines des grandes dettes de la zone euro. À savoir que peut-être que certains des prêts pourraient être transformés en subventions, en deux mots, que l'argent ne reviendrait jamais. Ça pourrait donc être une autre utilisation de la politique budgétaire. Jean-Claude, je voulais savoir si vous avez été responsable de cette politique pendant de nombreuses années. Que pensez-vous donc de ces idées pour le coup non conventionnelles ? Alors premièrement, l'acquisition, l'achat de valeurs publiques non négociables a démarré sous mon mandat et je n'ai jamais estimé que c'était quelque chose que l'on ne pouvait pas faire. Il s'agissait d'obligations garanties. Oui, c'est ça. Les deux premiers programmes d'achat d'obligations garanties ont eu lieu sous mon mandat lorsque j'étais président. Je ne voyais pas le genre de problème que cela pourrait causer et ce n'a pas été mis au défi et en tout cas remis en question comme... Il n'a pas été remis en question par l'opinion publique et très vigilante. Vous le savez mieux que quiconque. Si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur l'hélicoptère de la monnaie. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Mervyn. Cependant, je pense que certains pensent ici à un concept différent, à savoir ne pas forcément allier la banque centrale et la politique budgétaire d'autre part, à savoir, il s'agirait d'une action simplement de la banque centrale. L'idée, c'est qu'il n'y aurait pas de contrepartie à ces distributions d'argent au grand public. je connais certains de nos amis qui, justement, adoptent cette ligne, il me semble. Deuxièmement, si le gouvernement même estime que la banque centrale doit acheter telle ou telle quantité de, mais, à la bande du trésor, dit le gouvernement, et donc ça me permettra de financer la distribution de subsides, Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que le gouvernement doit distribuer, assumer la responsabilité de cette distribution et de voir ce que ça finance. Et le problème pour les banques, c'était un peu cité dans votre remarque, c'est de voir s'il est justifié ou non d'augmenter l'offre de monnaie suite à l'acquisition de ces titres. Est-ce que j'interprète bien ce que vous avez dit ? Oui, je pense qu'il est très important de ne pas autoriser le gouvernement de dire au gouvernement la quantité de monnaie qui doit être imprimée. Il y a une frontière entre les différents titres que la banque centrale peut acheter. Clairement, les bons du trésor font partie de la politique monétaire normale. Je pense que si la BCE commence à acheter des titres de club de foot ou bien d'autres titres, c'est un autre extrême. Et donc la question est de savoir où est la limite. Maintenant, pour ce qui est de l'hélicoptère de la monnaie, certains estiment qu'il y a quelque chose de spécial en fait que la banque émette, distribue de l'argent et qu'il n'y ait pas de contrepartie. Vous savez, la comptabilité en double entrée est une des quelques lois naturelles de l'économie. Et donc l'idée que la banque centrale puisse émettre de l'argent et de la monnaie et qu'il n'y ait pas de contrepartie est quelque chose de très étrange. Et la preuve ici est que si la banque centrale imprime de la monnaie et vous donnez tous ces billets, que vous pourriez aller voir le gouvernement et dire « Et vous voulez que je paie des impôts ? » Ben, les voilà. Utilisez cet argent pour l'impôt. En fait, c'est une charge. Tout à fait. Certains estiment qu'il y a quelque chose de magique dans cette idée d'hélicoptère de l'année. Moi, je pense que simplement, ils ne comprennent pas le principe de double entrée comptable. Je n'ai pas répondu à votre question. Excusez-moi. Je vais repasser en français. Sur la question que vous avez posée consistant à annuler un certain nombre de dettes qui ont été faites depuis la crise parce que les gouvernements amis européens ont pensé dans le chénage. Non, c'est une responsabilité gouvernementale naturellement, comme vous le savez. Et vous pensez à la Grèce peut-être et à d'autres pays. Je crois que c'est une responsabilité des gouvernements. Nous devons voir bien clairement que pour un certain nombre de pays, notamment la Grèce, les créances publiques sont les créances des taxpayers, des pays amis. Et donc, il y a beaucoup de revendications, d'annulations, etc. Il faut voir qu'il y a un problème politique du côté du pays débiteur et un énorme problème politique aussi du point de vue des créanciers qui sont les contribuables amis qui ont aidé un pays dans la difficulté après la crise, pas des contribuables qui ont pris le risque avant la crise et qui ont peut-être poussé le pays à faire des choses excessives. Donc, je crois qu'il est raisonnable de traiter ce problème comme je crois les pays européens de la zone euro s'apprêtent à le traiter en allongeant considérablement la durée, en abaissant encore plus les taux d'intérêt qui sont déjà très bas, de sorte que le pays en question, s'il peut effectivement démontrer qu'il fait les réformes nécessaires, aura la possibilité de retrouver croissance et création d'emplois, ce qui est évidemment absolument essentiel. Donc, je crois que là, nous avons un problème qui est soluble et qui est, je l'espère, ardemment, en voie d'être résolu. pour ce qui concerne les autres pays et la politique monétaire qu'ils doivent suivre, l'Europe et la zone euro en particulier sont évidemment très complexes parce que la recommandation doit être complètement différente selon les différents pays. Ils sont tous dans des situations différentes. Et donc, il me semble que le message pour l'Allemagne est complètement différent évidemment du message pour l'Espagne, pour l'Italie ou pour notre propre pays. Pour les pays qui ne respectent pas le pacte de stabilité et de croissance, je le dis avec beaucoup de force, il faut qu'ils le respectent. Nous avons payé d'un prix colossal le non-respect du pacte de croissance par 5 ou 6 pays sur 15, sur 19 maintenant et nous payons encore aujourd'hui en termes de défauts de croissance et de défauts de création d'emplois la gestion laxiste de ces pays. Donc, ce serait, à mon avis, complètement déraisonnable de relâcher l'effort pour ces pays-là. D'autres pays ont des marges de manœuvre. Ces marges de manœuvre, d'ailleurs, doivent être identifiées par la Commission. Ça fait partie de la gouvernance correcte que nous avons d'ailleurs renforcée formidablement dans la crise. En anglais, ça s'appelle le macroeconomic imbalance procedure. Cela existe et cela n'est pas du tout appliqué comme je le souhaiterais. Pas plus que le SGP, le MIP n'est bien appliqué. On va continuer à progresser dans notre cheminement. Dans une dizaine de minutes, nous prendrons vos questions. Peut-être une question sur la exit strategy. Comment sortons de ces politiques non conventionnelles ? On observe évidemment les États-Unis qui ont interrompu le quantitative easing mais qui, pour autant, ont du mal à relever leur taux d'intérêt alors qu'il semble qu'on l'a encore entendu cet après-midi soit déjà dans une phase assez mature du cycle. Est-ce que vous expliquez ces difficultés par les conditions macroéconomiques et en particulier monétaires exceptionnelles ou bien par le fait que plus banalement les États-Unis jouent un rôle central dans l'économie mondiale ce qui les rend plus dépendants des interactions avec les autres pays ? Autrement dit, et pour poser ma question de façon plus simple, peut-on espérer un jour revenir à la normale ? C'est-à-dire au monde d'avant. Oui, mais il ne faut pas simplement espérer que c'est la politique monétaire qui accomplira cela. Il a été très révélateur de voir qu'elle a été le langage adopté par la Fed ces cinq dernières années. Leur vision du monde est que la croissance économique avance régulièrement et parfois quelques déviations suite à des chocs qui peuvent être négatifs ou positifs. Et cela s'appelle donc soit les vents contraires soit les vents arrières en fonction de ces positifs ou négatifs dont le jargon des banques centrales. Et l'hypothèse est que généralement les vents contraires sont temporaires, qu'ils vont diminuer. ce qui signifie que si l'on est suffisamment patient et si l'on relance suffisamment l'économie et bien la politique monétaire permet de vous remettre dans le droit chemin en tout cas dans votre trajectoire et vous permet de faire que l'économie se développe. Ce qui fait qu'au bout d'un moment on peut retirer toutes les relances. Néanmoins, si le monde n'est pas vraiment dans cette situation et si les chocs auxquels nous sommes confrontés sont des chocs indéfinis qui peuvent durer très longtemps et donc il y a eu un énorme impact de la crise et bien si c'est le cas la relance monétaire ne résoudra pas elle seule le problème et ne permettrait pas aux économies de retrouver le chemin de la croissance à moins que l'on change les prix relatifs pour stimuler la défectation des ressources entre les différents secteurs où l'investissement serait rentable et pour éloigner les ressources des secteurs non rentables et je pense qu'il est très révélateur de voir que la Fed continue d'espérer que leur relance monétaire va fonctionner et que cela entraînera un rétablissement de l'économie ils espèrent que les gens dépensent davantage un petit peu plus que par le passé ils pensent qu'on va revenir à une trajectoire normale des taux d'intérêt la Fed essaie de nous donner un peu une orientation prospective et puis c'est ce qu'ils ont fait et puis au bout d'un moment au bout de quelques mois et bien tout le monde a été déçu puisque ça a eu l'effet un peu du soufflé qui retombe puisque si tout ce que l'on fait c'est de persuader les gens de convaincre les gens de dépenser un peu plus à l'avenir et bien il faut ensuite refaire de la relance monétaire pour maintenir cette dynamique et ce n'est pas une manière d'assurer une reprise durable donc ça ne paraît pas très surprenant de voir que la Fed soit déçue ce qui est beaucoup plus surprenant c'est qu'il n'ait pas encore changé le modèle intellectuel qui est le leur lorsqu'ils essaient de trouver comment relancer l'économie donc je pense que nous allons revenir à la normale un jour mais seulement quand les gens se rendront compte que les banques centrales ne sont pas les seuls acteurs qu'il faut on peut appeler ça des réformes structurelles mais il y a beaucoup plus de problématiques notamment tout ce qui concerne les taux de change et toutes ces réformes seront nécessaires pour nous permettre de continuer à nous développer au taux qui sera possible mais lorsque il y aura le retour à la normale et bien alors je ne suis pas un cassandre en ce qui concerne la productivité à long terme et je pense qu'il y a encore énormément de production potentielle dont nous n'avons pas pu bénéficier du fait de la faiblesse de la demande dont il a été fait mention tout à l'heure et je pense que ça peut changer donc je pense qu'à l'avenir il y aura de très bonnes possibilités de croissance rapide avec une faible inflation à la condition que l'on puisse relancer l'économie et que l'on puisse revenir sur un point de départ à partir duquel on puisse développer cette économie à partir de cela il paraîtra naturel pour les banques centrales de relever les taux d'intérêt et je pense que le retour des taux à la normale devra faire suite à des politiques qui nous permettront justement de lancer une croissance durable ce ne sont pas les taux les banques qui le feront autre paramètre très important de l'équation le système bancaire dans son ensemble Mervin vous avez fait des suggestions des propositions intéressantes dans votre dernier ouvrage vous n'avez pas forcément le statut d'un footballeur célèbre ou bien d'un grand cuisinier mais vous vendez énormément de livres non ça a l'air de très bien marcher pour vous et vous avez proposé cette idée à savoir que les banques devraient détenir énormément de collatéraux de haute qualité ce qui permet donc de prêter avec tranquillité d'esprit de manière non destructive Jean-Claude vous avez également été associé avec des idées concernant un réexamen du système bancaire j'ai l'impression que vous n'aimez pas forcément énormément les banques que vous ne leur faites pas énormément confiance qu'on a l'impression que ce sont des enfants qui s'amusent avec des allumettes alors Jean-Claude peut-être on peut commencer par vous suite aux diverses réformes qui ont été menées avec les plus grands ratios de capitaux est-ce que vous pensez que le système bancaire est maintenant en meilleur état est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que l'enfant qui joue avec les allumettes va mettre le feu à la maison la prochaine fois que les esprits animaux vont se réveiller pour résumer nous sommes pas loin de la conjoncture de 2007-2008 le château de cartes pourrait s'effondrer toutes les institutions financières pourraient s'effondrer à nouveau si on n'avait pas été là nous-mêmes après la crise de Lehman Brothers ça aurait été le cas mais quand même nous sommes en situation beaucoup plus résistante maintenant pour ce qui est de la stabilisation de la stabilité systémique et bien après je ne dirais pas qu'une grande crise financière est impossible malgré la stabilité du système le fait que les banques centrales continuent à mener des politiques extrêmement accommodantes et d'après ce que je sais non pas parce qu'elles sont des folles mais parce que c'est encore justifié par la situation qui est encore très difficile et quand on sait où les économies se retrouvaient sans l'intégration des banques centrales et bien cela montre très clairement que nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse et pour moi il n'y a aucun doute là-dessus cela dit bien entendu il va falloir travailler très dur sur certains secteurs pour certaines en tout cas sur certaines banques commerciales dans certains pays et c'est le cas les Européens notamment cependant ont encore énormément de choses à faire et je voudrais juste faire écho à ce que disait Mervyn nous les banques centrales nous ne sommes pas les seuls acteurs qui peuvent changer les choses il y a également l'exécutif le parlement le secteur privé nous nous faisons couvrir la voie d'ailleurs j'ai l'impression que nous ouvrons la voie à la prochaine grande crise c'est très clair il faut que les autres partenaires interviennent et décident également de réformer il faut tout un train de réformer mais clairement comme on peut le voir il n'y a pas une seule économie avancée qui n'ait pas énormément de choses à faire pour son économie c'est le cas pour nous tous nous sommes dans une situation très anormale et nous en pâtissons également nos collègues qui sont nos successeurs à ces postes oui le système bancaire est certainement bien plus sûr qu'il ne l'était mais je pense que la leçon de la crise pour moi c'est que l'idée que la banque centrale pouvait juste attendre qu'il y ait une crise et ensuite agir comme acteur de dernier recours avait du sens au 19e siècle lorsque Henry Thornton et M. Badger ont écrit leur livre Long Dark Street et ont proposé cette idée de prêteur de dernier recours mais c'est vrai qu'une banque qui voyait ses clients faire la queue dans la ville de Londres eh bien on verrait immédiatement quelqu'un pour aller à la banque d'Angleterre et porterait beaucoup de collatéraux en termes de bons du trésor et ça prendrait deux ou trois minutes pour voir que ces papiers du trésor étaient tout à fait sûrs que la banque avait des allocations de crédit tout à fait illimitées la crise les clients qui attendaient qui faisaient la queue devant étaient résorbés et c'était bon mais ce qui s'est passé en 2007-2008 c'est que cette situation n'a pas tenu pendant l'époque de Badger 100% des actifs du système bancaire étaient dans la forme de ces titres du trésor à court terme et donc c'était très facile pour la banque centrale de prêter sans aucune préparation et en 2007-2008 c'est que ce qui s'est passé lorsque les banques ont été en difficulté et sont allées aux banques centrales les seules choses qu'elles avaient en termes de collatéral c'était les actifs sur leur bilan qui étaient très volatiles et peu liquides et donc il a fallu couper en fait certains de ces actifs des bilans et l'un des effets de cela c'est que si l'on regarde ça de la perspective de tous les créditeurs non sécurisés des banques et bien ils étaient en pire condition qu'avant la crise parce que les actifs qui soutenaient leurs actifs étaient encore moins garantis et donc l'esprit de cet emprunteur de dernier recours s'est effondré dans cette situation et je pense que ce qu'il faut qu'on fasse et ceci à avoir aussi avec le problème politique de faire d'aussi gros prêt aux banques il ne s'agissait pas juste de les renflouer de leur prêter de l'argent mais on s'est fâchés contre eux parce qu'ils ne payaient pas de primes d'assurance dans les bonnes années pour dire qu'en effet les banques centrales prêtaient beaucoup aux banques mais donc pendant les crises qui auraient justifié ces gros ces gros prêts pendant les crises s'ils avaient payé ces primes de risque pendant les bonnes années en fait il aurait fallu qu'il y ait une promesse pour dire si vous avez besoin d'argent dans les prochaines 5 ou 6 années et bien nous vous procurons un certain montant de liquidité contre ces actifs et les banques auraient dû avoir assez de garantie pour garantir leur dépôt et on aurait pu le faire en gardant la fonction du système bancaire qui est de garantir les emprunts à court et moyens et long terme et certaines banques centrales reviennent à cette position et certaines banques ont de grands montants de dépôts avec les banques centrales grâce à l'assouplissement quantitatif et tous ces développements sont des choses sur lesquelles on peut construire et je pense que maintenant nous sommes beaucoup plus près d'un système qui pourrait être décrit dans ma métaphore d'emprunt de prêteurs en fait de toute saison le fait le fait est que la banque commerciale a besoin d'avoir assez de dépôts de garantie collatérale avec la banque centrale pour couvrir ses propres dépôts il utilisait l'hélicoptère monnaie comme un exemple pour montrer à quel point la politique monétaire pouvait être efficace parce que Friedman était un homme qui considérait que la politique monétaire était extrêmement efficace et notamment durant la grande dépression mais il utilisait une autre formule lorsqu'on met les deux éléments ensemble je crois que cela est très éclairant il disait toujours donc lorsqu'on fait de l'hélicoptère monnaie ou du quantivising à haute dose ce qui n'est pas tout à fait la même chose mais enfin qui s'y apparente quand même le problème c'est la valeur de la monnaie c'est la valeur de la monnaie à long terme lorsque vous créez énormément de monnaie surtout sans contrepartie il y a un moment où se pose le problème de la valeur de la monnaie tant que la courbe de demande de monnaie c'est à dire la confiance des gens dans la monnaie et là il n'y a pas de problème mais si vous continuez cette politique pendant un temps très long vous pouvez avoir un problème de fuite devant la monnaie un problème de confiance du public devant la monnaie avec des conséquences qui sont extrêmement préjudiciables notamment parce que même si la banque centrale européenne ou la banque centrale essaie de faire face à cette fuite en donnant au système toute la liquidité dont il a besoin cela n'arrange rien parce que cela se répercute évidemment sur le taux de change donc il y a là un véritable problème d'équilibre à long terme du système donc je pense qu'autant les politiques monétaires le coin divising je pense que c'était inévitable les politiques ont été suivies à la suite de la grande récession autant je pense que dans la durée nous nous trouvons devant un problème de confiance devant la monnaie de difficulté à maîtriser cela on va solliciter nos deux intervenants question essentielle oui c'est un élément clé dans mon livre je dis en gros que le rôle d'une banque centrale est en principe très simple c'est de créer la bonne quantité de monnaie au bon moment et par les bons moyens et lorsque vous êtes dans des périodes difficiles dans une grande dépression dans une grosse augmentation de demande de liquidité et bien c'est très important pour la banque centrale d'augmenter la masse monétaire pour répondre à cette demande lorsque la période revient à la normale il faut réduire aussi cette masse monétaire c'est fondamental mais l'élément clé l'argument clé que vous faites et c'est pour ça que c'est tout à fait essentiel c'est de savoir et c'est l'un des arguments de beaucoup d'économistes c'est que si seulement on pouvait avoir des taux d'intérêt qui étaient suffisamment négatifs aujourd'hui et bien nous aurions cette reprise économique donc assumons que Jean-Claude avait aidé ses anciens collègues à mettre en place une nouvelle méthode technique pour mettre en oeuvre des taux d'intérêt négatifs la plupart des économistes dans leur modèle diraient et bien c'est formidable parce que si seulement les taux d'intérêt étaient de moins 10% et bien les gens accourraient pour dépenser et ça créerait une reprise économique et bien faisons cet exercice mental imaginons que Mario Draghi annoncerait ce soir que pour l'année prochaine les taux d'intérêt dans la zone euro seraient de moins 10% et bien c'est l'équivalent d'une taxe sur la richesse sur tous les actifs non monétaires c'est vrai qu'il y aurait certains impacts sur le fait que les gens se diraient que c'est très coûteux d'épargner et donc il faut dépenser plus maintenant mais il se dirait également mais qu'est-ce que ces gens font c'est pas vrai et qu'est-ce qu'ils vont faire l'année prochaine qu'en est-il de la politique du cadre de politique monétaire et une fois que cette confiance se dégrade ils vont plus épargner et moins dépenser donc leurs attentes en termes de choses qui ne sont pas échangées sur les marchés et bien ça c'est une chose qui manque dans la plupart des modèles économiques qui sont utilisées pour analyser les politiques monétaires et j'essaie de l'analyser de façon plus rigoureuse dans mon livre c'est-à-dire de dire que les gens dans les banques centrales parlent de confiance et de leur engagement à la stabilité des prix le font parce qu'ils ne veulent pas courir ce risque qu'en s'engageant dans ce qui ressemble à une politique très attractive pour encourager la dépense la consommation et bien ils vont saper ce qu'ils veulent atteindre en mettant à mal le cadre de politique dans son ensemble en gros on peut se dire que nous nous dépendons de l'argent fiat et comme je l'ai dit à Mervyn c'est tout à fait fondamental bien sûr l'argent fiduciaire en effet c'est étrange parce que nous accumulons d'énormes quantités de monnaie de base supplémentaires mais en même temps nous avons une inflation très faible donc c'est étrange personne ne pense que la devise elle-même va perdre sa valeur parce que l'inflation est très faible mais en même temps nous savons que nous avons ce grand écart qui est gigantesque l'autre côté le revers de la monnaie c'est que les gouvernements les gouvernements eux-mêmes ont émis des bons du trésor énormes ils avaient un environnement très facilitateur où les banques centrales achetaient ces bons du trésor pour leurs propres raisons d'ailleurs mais à un temps c'est peut-être la signature du gouvernement qui serait à stake non à la première la currency itself et je suis toujours un peu un peu par le fait pour revenir à ce que disait Patrick auparavant nous pourrions avoir la démonstration claire que ni le secteur public ni privé n'a confiance dans les investissements dénominés dans ces devises et nous serons dans un environnement complètement différent qui pourrait être le déclencheur de la crise prochaine mais ce qui est clair c'est que la seule façon d'en sortir c'est que les autres acteurs remplissent leur rôle parce que sinon et c'est pour ça que c'est la seule recommandation que je ferais à mes collègues à mes successeurs c'est de dire soyez aussi éloquents et aussi clairs et aussi francs que possible lorsque vous avancez lorsque vous communiquez vos messages prennent son train le tunnel sur le manche mais je crois qu'il y a une question là-bas et on peut utiliser cette question pour ce que les deux répondants puissent utiliser ça comme des remarques sommaires j'aimerais bien poser deux questions la première question c'est on est dans un environnement et je suis gérant d'actifs où les rendements sont très très bas ce qui force pas mal d'investisseurs d'aller vers des classes d'actifs qui sont relativement risquées je parle par exemple dans notre monde tout ce qu'on appelle income funds donc des fonds dans lesquels les investisseurs ou les gérants investissent dans du high yield dans la dette émergente etc. alors que les investisseurs sont a priori des investisseurs qui ne connaissent pas ce genre de risque mais ils sont besoin de ça parce que les rendements sur les obligations d'Etat européenne sont très très basses donc la première question c'est est-ce que vous pensez pas primo que vous exposez avec la politique actuelle les épargnants un risque supplémentaire qu'ils ne connaissent pas qu'ils veulent peut-être pas vraiment prendre et qu'ils sont obligés de prendre et la deuxième question qui va dans le même sens la deuxième question c'est est-ce que ça peut pas créer une nouvelle crise parce que ces gens vont retirer leur argent très rapidement dès que justement ces classes d'actifs vont baisser très légèrement parce qu'ils ont absolument pas l'habitude de prendre ce genre de risque pendant les temps normaux on va dire où les taux d'intérêt augmentaient et baissaient et il y avait ce cycle naturel aux taux d'intérêt et bien les conséquences de la distribution étaient bien moins sévères parce que les personnes qui étaient des créditeurs ou des emprunteurs savaient que si les taux d'intérêt montaient ou baissaient ils seraient plus ou moins bien partis mais ils se disaient que c'était un cycle en fait économique et que ça allait fluctuer naturellement l'un des phénomènes qui je pense ont été créés de cette longue période de taux d'intérêt extrêmement faible c'est que les épargnants ont gagné peu sur leur épargne et ils se sentent peut-être pas expropriés mais en tout cas discriminés par rapport aux emprunteurs et je pense que les banques centrales devraient se préoccuper je voudrais faire écho à ce que disait Jean-Claude ils doivent parler très fort du besoin pour les autres acteurs de prendre des mesures politiques pour permettre aux banques centrales de s'écarter de cet environnement de faible taux d'intérêt il n'y a aucun moyen que les banques centrales puissent juste augmenter les taux d'intérêt et résoudre le problème mais d'autres politiques sont vitalement nécessaires pour que ce soit possible aux banques centrales d'augmenter les taux d'intérêt et gagner de cette politique je voudrais faire un dernier point une chose politique de tout ça c'est que beaucoup des individus les ménages les familles qui se plaignent des taux d'intérêt faibles sont en fait les ménages les plus âgés qui pensent qu'ils ne gagnent rien sur leur épargne par exemple mais bien sûr ce sont eux qui ont accumulé leur épargne et leur capital lorsque les prix montaient le mobilier etc. et bien qu'ils touchent un taux d'intérêt faible en fait ils ont réussi à en bénéficier énormément par rapport à l'augmentation des prix de ces capitaux les gens qui devraient être dans les rues manifestés contre ces taux d'intérêt faibles sont les jeunes parce que ce sont eux qui sont maintenant face à un défi très coûteux concernant le montant qu'ils vont devoir épargner pour se mettre de côté une retraite pour leurs vieux jours et le coût de cette épargne pour ces vieux jours a augmenté considérablement et ce sont les jeunes qui vont devoir s'engager dans cette voie qui vont en souffrir et c'est aussi cette génération jeune qui vont se trouver peut-être dans la position d'acquérir de l'immobilier seulement plus tard dans la vie à cause de cette situation et donc mes sympathies vont aux jeunes générations et non pas à ma génération parce que bien que les taux d'intérêt étaient faibles j'ai réussi à bénéficier de cette augmentation des prix qui vont prendre toute la carrière oui bien sûr je partage cette vision de Mervyn j'ajouterai juste que c'est le paradoxe de la situation présente il faut sortir de cette situation parce que avec toutes ces remarques que nous avons eues ces questions et bien c'est de savoir en fait ce sont certaines parmi des douzaines en fait de questions qui montrent que nous faisons l'expérience de conséquences inattendues et d'événements inaventus qui sont très très délétères et il y a des distorsions partout non pas à cause des politiques des banques centrales mais parce que spontanément l'économie réelle ne fonctionne plus normalement parce qu'elles sont déformées et là encore les changements appropriés sont dans les mains de ce que nous indiquions comme étant les autres acteurs les gouvernements les parlements etc. et le problème des banques centrales c'est que nous sommes dans un bon environnement où la frustration de toutes nos sociétés dans toutes nos démocraties est immense et nous voyons ça dans beaucoup d'études et de sondages dans beaucoup d'institutions et j'étais très frappée moi-même de dire de voir que quand on demande aux gens si l'Union Européenne s'ils ont la confiance dans les autorités et les institutions et bien vous voyez que la confiance dans les institutions européennes est très faible évidemment à la fois pour la commission pour le parlement mais lorsque vous contrôlez ces résultats avec la confiance dans les autorités nationales vous voyez que la confiance est encore plus faible et donc il y a une frustration générale de nos sociétés malheureusement les gouvernements ne voient pas ce capital politique qui leur permettrait de faire ces réformes et ensuite le poids en fait de la responsabilité repose sur les épaules des banques centrales ça ce sera peut-être le sujet de l'année prochaine parce que ça mérite une journée à part entière merci merci